bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création du site internet aujourd'hui nous continuons avec l'élément iframe pour ceux qui ne le savent pas nous travaillons avec l'outil cheetah de la plateforme builderall aujourd'hui nous continuons avec un iframe et ce que j'aimerais faire avec vous c'est de vous montrer comment est-ce que vous pouvez intégrer vos vidéos facebook en utilisant l'outil iframe donc pour cela vous allez sur votre page vous allez sur votre je ferme ça vous allez sur votre page facebook où vous avez publié vos vidéos et vos vidéos donc vous allez sur la publication vous avez su trois points et là c'est marqué en dessous intégrer à un site vous cliquez dessus et vous allez copier le code ok une fois que c'est fait vous venez là retourner sur votre votre éditeur vous cliquez sur le crayon là on va aller regarder vous allez coller le code ici donc celui-là on le vire parce qu'on en a plus besoin vous rappelez quand on travaillait pour quand on le faisait avec la carte il y avait moins de le rendre on va dire responsive c'est la même chose qu'on va faire ici on va mettre 100% pour qu'on puisse lui donner la forme qu'on veut d'accord tac on supprime ça ok super est bon je vais appliquer normalement ça s'applique automatiquement mais j'ai c'est mon habitude alors donc une fois que c'est fait normalement ça devait changer mais vous comprenez pourquoi des fois il peut avoir un veilleur mais c'est pas grave on en la liste qu'on publie et on vient si on recharge ok on a notre vidéo qui s'affiche là bon on dirait que elle n'est pas bien centré la vidéo si je clique dessus ça s'affiche bien manifestement mais mais la présentation initiale n'est pas terrible en fait d'accord la présentation initiale vous voyez là c'est on dirait que c'est coupé maintenant comment est-ce que je peux corriger ça je vais recharger cette page là pour qu'on puisse voir l'erreur où elle est actualisée vous remarquez que j'ai bien enregistré avant de recharger pour ne pas voir pour ne pas perdre mon travail donc la recharge et fermer ça et là la présentation on dirait que c'est un peu coupé moi c'est ce pas ce que je veux je veux que ça soit en entier donc pour ça donc pour lui donner la forme que vous voulez un petit grand vous faites comme vous voulez bon là moi quand même je veux que ce soit un entier donc je fais ça comme ça ok et je veux le centré donc si vous le mettez petit pour mettre des petits en mettant plusieurs vidéos à la suite de l'autre et là on va l'enregistrer et on le publie à nouveau et on va aller regarder à quoi ça ressemble quand on fait ça on recharge ok donc roula on a notre vidéo mais là c'est la présentation est un peu plus en entier et si dessus donc notre vidéo qui est en train de tourner si je fais pause il ya d'autres vidéos qui s'affiche quand je vais cliquer dessus ça me redirige sur facebook bon c'est pas ce qu'on veut mais c'est ce qui va arriver quand vous le faites de toute façon ça vous redis sur watch est bon les gens vont regarder votre vidéo et puis après ils vont regarder d'autres vidéos à moins qu'ils cliquent sur votre lien le lien de votre page ok ça c'est concernant votre la vidéo avant en fait que les gens soient connectés à facebook ou pas ça s'affiche mais c'est des étangs j'ai l'impression que soit j'ai fait chez facebook ou chez but d'euros ils ont fait une manipulation du coup quand vous n'êtes plus connectés à facebook je pense que c'est plus chez but d'or qu'ils ont fait la manip à moi qu'ils ont recorrigé j'avais fait un test il n'y a pas longtemps et du moins je travaille pour un client et j'ai remarqué ça donc on m'a fait le test dans les collectes on va voir si si la page facebook s'affiche ok ça s'affiche donc super super donc on a dit que on va corriger donc super donc voilà c'est comme ça que vous intégrer facebook sur du moins vos vidéos facebook sur votre page en utilisant un inframe si vous voulez créer vous même votre site internet sachez qu'au niveau de l'agence web adv2 nous ont mis en place une formation gratuite pour vous pour se faire aller directement sur notre site adv2.fr vous scroller jusqu'au milieu de la page à peu près vous allez trouver un bouton c'est marqué je commence ma formation vous cliquez dessus et vous aurez toutes les informations pour créer votre site internet nous sommes une agence web ça me ferait plaisir de créer votre site internet ou de gérer vos campagnes que ce soit google ads facebook ads ou d'autres formes d'ads pour cela en contactez-nous en nous envoyant un formulaire cliquez sur le bouton pour remplir le formulaire nous l'envoyer ou envoyer nous directement un mail ou appeler nous à ce numéro n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux que ce soit facebook instagram linkedin ou youtube en tapant agence web a wd d'ici là portez vous bien bye bye